La plateforme Adelino Bok est mobilisée, ses membres sont mobilisés pour la réussite de sa troisième manifestation, vendredi 28 juin, manifestation que nous comptons tenir le vendredi dans l'après-midi. Ce n'est pas nouveau dans la vie politique sénégalaise que des citoyens se lèvent, créent des mouvements pour contrecarrer d'autres citoyens. Je rappelle que quand Yanamar a créé son mouvement, certains citoyens ont créé le mouvement « Il y en a envie ». Je rappelle que quand nous, nous avons lancé le mouvement « Au champ dégage », d'autres ont créé leur mouvement « Au champ reste ». Je rappelle que quand Yanamar a voulu organiser sa manifestation à la place de l'obélisque, le Opoutourou, Yacham a déposé à la table du préfet une lettre d'information pour manifester le même jour, au même endroit, à la même heure que Yanamar avait choisi. Donc ce n'est pas nouveau. Nous pensons que les citoyens sénégalais sont libres de décider de ce qu'ils veulent faire, d'exprimer leur point de vue, de soutenir qui ils veulent, de créer leur mouvement. Mais nous disons tout simplement à l'État de prendre ses responsabilités. Nous n'accepterons pas que des citoyens sénégalais, quels qu'ils soient, nous tombent dessus, attendent à notre intégrité physique. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, nous dénoncer, nous critiquer, nous prêter de tous les noms d'oiseaux, mais qu'ils ne nous approchent pas, qu'ils ne sabotent pas nos manifestations, qu'ils n'attendent pas à notre intégrité physique parce que sinon nous ferons face. J'estime que ces gens qui se dénomment Arsounou Réou, en réalité, ne font que du Ars Ali Oussal, ne font que du Ars Président Makissal, ne font que du Ars Frank Timis, ne font que du Ars Alingou Ndiaye. Or nous, nous sommes des patriotes, nous sommes des anti-impérialistes. Nous, nous faisons du Ars 15 millions de citoyens sénégalais. Et nous, nous battons pour l'intérêt de tous les citoyens sénégalais, y compris de ceux-là qui s'appellent Arsounou Réou et qui ont été payés, qui ont été mobilisés par Ali Oussal, par Makissal et leurs alliés. Quand nous déposions, le préfet nous a signifié qu'il y avait d'autres citoyens sénégalais qui avaient déposé pour le même jour, la même heure, au même endroit. Nous avons déposé pour un autre endroit. Quand nous sommes allés pour déposer pour ce deuxième endroit, le préfet nous a dit que ceux-là qui voulaient manifester dans notre endroit habituel ont retiré leurs demandes. C'est pourquoi nous en appelons à la responsabilité du préfet de Dakar. Nous en appelons à la responsabilité du ministre de l'Intérieur au-delà de tout l'État. Nous n'accepterons pas que par des micmacs, que par des stratagèmes, que nos manifestations soient sabotées. Ils l'ont fait le 14 juin en interdisant notre manifestation. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils l'ont fait le 21 juin en nous notifiant l'arrêté d'autorisation que trois ou quatre heures avant notre manifestation. Tout cela pour briser la mobilisation. Tout cela pour briser l'élan de la majorité du peuple sénégalais pour un autre Sénégal, pour une autre gestion. Cela ne peut plus continuer. Le préfet doit savoir qu'autoriser ou pas notre manifestation se tiendra parce que c'est la constitution qui nous permet de tenir notre manifestation. C'est la constitution qui leur impose d'encadrer, de sécuriser notre manifestation. Absolument pas. Absolument pas. Je tiens à dire que Arlinouboc, en tant que plateforme, n'a jamais exigé la démission d'Ali Oussal, n'a jamais exigé la démission de qui que ce soit. Par contre, nous avons exigé une gestion démocratique des ressources en général, des ressources naturelles en particulier. Nous avons exigé que les responsables de la spoliation des ressources du peuple sénégalais soient identifiées, soient sanctionnées. Nous avons aussi exigé que les ressources volées au peuple sénégalais soient recouvrées, soient restituées au peuple sénégalais. Voilà notre lutte. Et donc, Ali Oussal n'est qu'un accident de l'histoire. Ali Oussal n'est qu'un détail dans tout cela. Bien sûr, c'est un des co-accusés. C'est à la justice de dire maintenant, si l'accusé qui est Ali Oussal, l'accusé qui est Ali Nguindjaye, l'accusé qui est Franck Timis, l'accusé qui est le président Macky Sall, est-ce que tous ces accusés-là le sont réellement ou pas et que dans le cas où il le serait, que les sanctions tombent. Nous disons que si cela peut faciliter cette démission à la justice de faire son travail, alhamdilillah. Mais Ali Oussal est le cadet de nos soucis. Ce pourquoi nous nous battons, c'est pour une autre gestion des ressources naturelles, c'est pour la transparence, c'est pour le recouvrement de nos ressources naturelles. Sous-titrage ST' 501